Les circonstances de la mort de Matthew Perry, retrouvées sans vie dans son jacuzzi à Los Angeles le 28 octobre dernier, continuent de poser question. Une ex-compagne de l'acteur a témoigné et indiqué que, d'après elle, une rechute de l'interprète de Chan de Lerby n'est-il pas à exclure. La cause officielle de la mort de Matthew Perry, la star de Friends, retrouvée sans vie dans son jacuzzi le 28 octobre dernier à Los Angeles, demeure en suspens, des analyses étant actuellement toujours en cours. D'après son ex-compagne Katie Edwards, qui a accordé une interview au Sun, la thèse de la noyade bancale, « Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de sens pour moi. Je ne peux pas croire qu'il se soit simplement noyé dans son jacuzzi. Ce n'est pas possible. Je connais Matthew, et je sais qu'il ne se serait pas simplement noyé. Pour elle, ce sont ses addictions à l'alcool et aux médicaments qui ont eu raison de lui. La raison de cette certitude ? La légende du dernier post Instagram de l'acteur de Friends. Matthew Perry avait apparemment un halter ego appelé Matt Man dans ses mauvais moments, nom qu'il a utilisé dans cette ultime publication sur les réseaux sociaux. « Ce personnage apparaissait seulement quand il était saoulé qu'il se sentait invincible », a-t-elle notamment déclaré. Aucune drogue n'a pourtant été trouvée sur les lieux de la mort de l'acteur, comme l'a révélé TMZ, et aucun indice ne laisse présager qu'il pourrait s'agir d'un acte criminel. Mais Katie Edwards a là aussi une explication, cela ne me surprend pas, parce qu'il ne laisserait pas traîner ses médicaments. Il était assez paranoïaque et ne laissait aucune preuve. Luttant contre la dépression et l'anxiété, Matthew Perry s'était vu prescrire plusieurs médicaments contre ses maux mentaux mais également un traitement contre les maladies pulmonaires. Les causes de sa mort de Matthew Perry sont toujours en attente des résultats d'analyse toxicologique. Le verdict pourrait ne pas tomber avant six mois. Enfin, rappelons que de nombreuses personnalités ont réagi à sa mort. Ancasaria, qui incarne dans Friends le scientifique David, un temps en couple avec Phoebe, était un ami proche de Matthew Perry. Il a assisté au funérail de l'inoubliable interprète de Chan Deleur et en a révélé quelques détails pour le médiasome et Sanger. J'étais à l'enterrement le week-end dernier. Très triste. C'était un homme hilarant, donc on alternait entre rire et larme en se souvenant de lui. On a tous des gens qu'on a perdu. Le monde entier l'a littéralement perdu. D'un certaine façon, c'était beau de partager sa tristesse avec la Terre entière. Un bel hommage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501